Vous quitterez bientôt l'hôpital avec votre nouveau-né. Mais avant que vous et votre bébé puissiez recevoir votre congé, ce dernier doit être placé de façon sécuritaire dans un siège d'auto pour bébé. Lorsque vient le temps d'installer le bébé dans son siège, assurez-vous que les courroies du harnais sont insérées dans les fentes les plus basses du dossier du siège. Desserrez le harnais le plus possible. Placez votre bébé dans le siège en vous assurant que ses fesses soient bien au fond du siège. Placez les courroies du harnais au-dessus des épaules du bébé. Les courroies doivent être placées à la même hauteur ou un peu plus bas que les épaules de manière à les envelopper. Attachez la pince de poitrine, puis insérez les languettes du harnais dans leur boucle entre les jambes du bébé. Ajustez-les le plus près possible du corps du bébé en tirant sur la courroie. L'espace entre les courroies du harnais et le corps de l'enfant ne doivent pas permettre d'insérer plus d'un doigt. Ajustez la pince de poitrine à la hauteur des aisselles du bébé. C'est l'endroit le plus sécuritaire pour fixer la pince de poitrine. Lors d'un accident, si la pince de poitrine est trop haute, elle peut étouffer le bébé. Si elle est trop basse, elle peut endommager ses organes vitaux. Les pieds du bébé peuvent être appuyés sans danger sur le dossier de la banquette et ses jambes peuvent être légèrement fléchies. Quelques précautions à prendre avant d'installer bébé dans son siège Le siège d'auto doit être utilisé seulement pour le transport en voiture. Il ne doit jamais être utilisé pour remplacer le berceau ou le lit du bébé. Si le bébé s'endort dans son siège, transférez-le dans son berceau ou dans son lit dès votre arrivée à la maison. Au cours des premiers mois de sa vie, il est déconseillé de laisser un enfant dans son siège d'auto pendant un trajet de plus d'une heure à la fois. Si vous effectuez un long trajet en voiture, faites des pauses fréquentes pour changer la position du bébé et le prendre dans vos bras. Pendant la saison hivernale, vérifiez que le manteau soit bien compressé et que les courroies soient bien ajustées. Certains fabricants de sièges d'auto pour enfants ont des exigences bien particulières au sujet des manteaux d'hiver. Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à votre infirmière ou consulter Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans, un guide pratique pour les mères et les pères.